Hey ! J'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing ! Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un unboxing spécial rentré. Donc oui, je suis un peu en retard, mais je ne savais pas encore ce qu'il allait advenir de moi en fait dans les quelques semaines, etc. de ma vie. Et au final, comme tu le sais, je me suis lancée dans une formation à distance. Et actuellement, j'avais très envie de me mettre à fond dedans, de pouvoir prendre mes cours correctement, sur papier notamment, et de me créer un agenda, notamment les Blue Point Journal. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très beau, très stylé, et surtout, ça me permettrait sûrement de pouvoir mieux me motiver. Donc pour cela, j'ai fait quelques commandes, beaucoup. Pas non que ça au final, mais quand même plusieurs, comme tu l'as vu. Et j'ai attendu, ça fait un moment que je les ai, j'attendais le dernier, et tout a été reçu hier. Donc je me suis dit, allez vas-y, il faut que je fasse cette vidéo maintenant, comme ça je vais pouvoir après me lancer dans mes cahiers. Voilà, donc j'ai très très hâte de les ouvrir avec toi. Donc on va commencer par le premier, donc un petit. Il me semble que c'est un des derniers que j'ai reçu. Donc voilà. Allez, c'est parti. Lui-ci, c'est bien ça. Oh, mon dieu, je ne le voyais pas aussi grand. Donc c'est mon agenda, voilà, celui que j'avais choisi. Il est très joli. Tu le sais sûrement, mais j'adore l'Asie, le Japon, la Corée aussi, bien évidemment. Et on sait bien qu'au Japon, même en Corée, le printemps, c'est fleurs de cerise. Voilà. Et en plus, c'est trop beau. Même en dehors du fait d'être fan de l'Asie, ces fleurs sont vraiment magnifiques. Les boulettes journal, je ne sais pas si tu connais vraiment, mais en gros, cela permet en fait de se créer soi-même son propre agenda. Donc avec plein de choses, on peut faire des choses vraiment stylées, on fait son agenda comme on veut parce qu'il est vide. Il n'y a que des petits points en fait faits pour pouvoir tracer plus facilement des lignes, etc. Même écrire. C'est vraiment à toi de faire ce que tu veux, voilà. C'est ton imagination, tu t'amuses, tu crées et tu t'organises en même temps. Donc moi, je ferai sûrement ça semaine après semaine parce que je ne sais pas encore ce que je ferai dans les semaines qui viennent. Donc tout peut changer du jour au jour et cela nous permettra donc de faire vraiment un emploi du temps vraiment organisé jour par jour et me fixer des objectifs, donc des objectifs d'écriture sur mes projets, mais aussi de visionnage tout simplement. Voilà, j'ai un peu de retard dans mes séries, donc je vais essayer d'être améfiée dessus. Voilà, tant qu'à faire. Ensuite, passons à la seconde enveloppe. Donc, je vais te montrer sous ça en plus grand, tu verras. Mais du coup, quand j'ai décidé de faire mon boulet de journal, j'ai longuement hésité et au final, je me suis dit bon, on se fait vraiment plaisir, on s'amuse. Je me suis pris en fait des stickers pour coller à l'intérieur pour rendre le tout plus joli parce que oui, avant je savais dessiner, mais c'était avant. Donc, voulant quand même rendre mon boulet de journal super joli et fidèle à ce que je voulais, j'ai acheté des pochettes de stickers. Donc, voilà, comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Je vais pouvoir m'amuser. Vraiment, ils ont l'air vraiment bien. De ce que je vois, il n'y en a pas qu'un seul par pochette, mais vraiment six. Ok, six par pochette et c'est par thématique. Donc celui-ci, par exemple, on peut voir qu'il y a des oiseaux, tout ce qui est un peu horlogerie aussi avec, et des plumes. Ouais, franchement, ils sont magnifiques. J'ai traite de les cester, donc franchement, pas déçu. Ils sont vraiment super beaux. Maintenant, passons à la grosse boîte. Elle est grosse, mais normalement, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc, j'étais vraiment surprise de voir ce paquet. C'est vraiment imposant. Enfin, tu vas voir. Du coup, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans ciseaux ? Ensuite, j'ai craqué. Voilà, c'est vraiment une marque que j'adore au niveau des cahiers. J'avais acheté à la FNAC la première fois et malheureusement, ils ne le font plus. Et pareil à Cultura. Du coup, j'étais très déçue et quand je suis attachée à une marque, ce qui n'est pas le cas pour les vêtements, mais vraiment pour la papeterie, je peux chercher des heures durant pour avoir ce que je veux. Donc, j'ai cherché. J'ai trouvé plus ou moins. Je voulais vraiment celui-ci. Donc, c'est celui avec des constellations. Il est très beau. Il brille en plus. Il est super joli, je trouve. Et ce qui me plaisait vraiment dans cette marque, c'est qu'il n'y a pas de carreau de base. Je commençais à en avoir marre d'écrire avec des carreaux petits et grands. Voilà, j'en avais marre. Mais celui-ci, il a des lignes. Sauf que, malheureusement pour moi, sur Amazon, il n'y en avait plus ce que je voulais vraiment. Donc, je vais tester un nouveau. C'est un, avec lignes, des petits carreaux, mais aussi des points, comme pour le bullet journal. Mais, il est vraiment trop beau ! C'est vraiment un de mes cahiers préférés. Voilà, j'ai fait tout mon master avec ce genre de cahier. Ah, sympa ! Il y a des intercalaires entre chaque nouvelle sorte, donc le petit point ou le petit carreau. Et surtout, à la fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mettre des petits documents à l'intérieur aussi. Donc, c'est vraiment un bon cahier. Clairement, de la bonne qualité. On peut écrire dedans, ça ne perfore pas avec de l'encre. Ça ne passe pas à travers. C'est juste incroyable. Ensuite, j'ai acheté des rubans adhésifs. En gros, il y en a 6. J'ai acheté ces rubans, non pas pour le bullet journal, mais ils vont sûrement servir aussi dedans, mais bien pour le cahier. En gros, je vais essayer de vraiment mettre dans ce cahier toutes mes matières. Donc, j'ai 4 ou 5 matières différentes, il me semble. Et, vu que j'avais l'affaire à la suite, pour ne pas me perdre, je vais mettre une matière, un ruban. Voilà, tout simplement. Sauf que je trouvais ça assez intéressant de faire ça avec des choses un peu colorées. Donc, j'ai acheté vraiment des petits rubans de couleurs différentes. Ils sont trop mignonnes ! Je n'avais vraiment pas vu. Ils sont trop beaux ! Ok, c'est des rubans assez fins. J'ai vraiment hâte de les utiliser. J'espère juste qu'ils collent bien, parce que vraiment, j'ai pris des couleurs qui me plaisaient, forcément. Le nombre que je voulais, je ne vais pas en prendre, il y en avait avec plus de 15, 20. 30, c'était trop pour moi. Mais, à la place, j'ai pris ceux-là et j'espère vraiment qu'ils collent, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, du coup. Ce serait dommage qu'ils soient juste jolis et qu'ils ne collent pas. Donc, bon, on verra par la suite. Et enfin, le dernier article. Tu ne vois pas encore ce que tu as, mais moi, je suis très fan. Je vais le garder exactement, par contre, parce que ça m'a l'air tout petit par rapport à ce que j'espérais. Mais sinon, je pense que ça vaille bien. Donc, ce sont des pochoires. Parce que, je l'ai dit, je suis nulle en dessin maintenant, vraiment. Comparé à avant, où je refaisais des mangas, etc., où je m'éclatais vraiment, ça fait plus de 5, 6 ans que je n'ai pas dessiné, en fait. Donc, j'ai tout perdu. Et j'aime quand même faire des choses jolies. Malheureusement pour moi, le bullet journal, si je n'osais pas m'y lancer avant, parce que j'ai beau essayer de faire des choses jolies, je suis un peu gauche maintenant, donc ce n'est pas terrible. Par contre, maintenant, il existe des pochoires. Alors, je n'ai pas pris le plus petit, parce que du coup, il y a tout ça. Donc, vraiment par thème, j'en ai pris pas mal. Il y a, wow, 36 pochoires différents avec plein de combinaisons, des petits titres, des gros titres, des vraiment gros. Wow, wow, wow. Je vais me faire plaisir, voilà. Donc, c'était mon unboxing spécial rentré de Pascari. Je pense que pour se donner envie d'étudier, il faut le faire joliment. Plus c'est joli dans un cahier, plus on a envie de revenir sur ses leçons, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Quand je regarde mes anciens cahiers, je ne faisais pas des choses aussi jolies, mais par exemple au lycée, où c'était vraiment... Tu prends tes cours des notes, etc. Mes notes sont bourrées de dessin sur les côtés. Ça donne vraiment envie d'y revenir. C'est tout ce que j'avais à dire, mettez des belles couleurs dans vos cahiers. Ah, ceci dit, je suis trop contente ! Et enfin, oui, parce que tu l'as vu, une petite pochette, elle est toute petite, mais elle est très mignonne. Et elle contient des choses très importantes pour moi maintenant, en fait. Qu'est-ce que c'est ? De D. Il s'agit de D. Il s'agit d'aider de toutes telles formes, de plein de numéros différents, d'idées de 20, d'idées de 6, d'idées de 12, voilà. Et pourquoi me diras-tu ? Tout simplement, parce que depuis quelques temps, je me suis lancée avec des amis dans une campagne de jeux de rôle. Voilà. Vraiment, c'était quelque chose qui m'intriguait. J'en avais déjà fait au lycée et je suis fan. Et surtout, si t'en doutes, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer vraiment ce que c'est. Parce que oui, tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Je ne suis pas une pro, loin de là, mais je suis une passionnée. Cette vidéo était faite pour te montrer ce que j'avais acheté dans le cadre de ma rentrée scolaire personnelle. Puisque ma rentrée scolaire s'est faite en juin, donc j'ai un peu de retard. Mais la passion, l'envie y était. Et maintenant, je voudrais aussi te montrer ma nouvelle passion, donc les jeux de rôle. Et te prévenir que ça arrivera très bientôt. Donc sur ce, bye !